Une mise en garde maintenant, on prend un petit peu de sérieux, une mise en garde maintenant à tous les éventuels gagnants du loto. Vous savez qu'il y a une très très grosse cagnotte la semaine prochaine, 35 millions de francs. Et grâce à vous Jean Tellet, et grâce à l'assiette anglaise, et en tout cas grâce à vous, je le répète, nous disons attention danger. Ah oui, là il y a danger, parce que jouer au loto c'est pas grave, je pense que le français moyen doit y jouer. On n'a pas demandé ça à monsieur le secrétaire David. Ah c'est logique, oui. Mais il faut espérer ne pas gagner quoi. Ah bon ? Non, parce que ça c'est pas terrible. Il y a des histoires terribles. Eh oui, il y a des gens, ils y vivent normalement, tout va bien et tout. Ils jouent au loto, et manque de chance, ils gagnent, ils se prennent une overdose de bonheur, le train du bonheur, comme ça, paf, dans la tête. Et puis ça fout une vie en l'air. Démonstration avec un reportage tourné près d'Épinal. Eh oui. Regardez. Un numéro, j'envoie deux, j'envoie trois. J'envoie quatre, j'envoie cinq, j'envoie six. Roger Gérard qui travaillait au rayon poissonnerie de la COP de Golbet près d'Épinal a gagné au loto. 232 millions de centimes. Un numéro, j'envoie deux, j'envoie trois. Mais le destin lui aussi a coché trois cases. Résultat, trois morts. Le frère, le père et Roger Gérard lui-même. Quant à la mère, pioche le désespoir, seule et bien désemparée. Elle ne veut plus voir personne et se demande encore ce qui s'est passé. Un numéro, j'envoie deux. J'en mets trois, j'en mets quatre. Voilà. C'est vous madame qui avez validé le bulletin de Roger Gérard ? Effectivement, c'était un joueur régulier qui faisait valider chaque semaine 7 bulletins à 7 francs. Et alors ? On peut valider que ça lui est pour tes chances. Le 5 novembre 77, Roger Gérard apprend qu'il a gagné 232 millions. Il rentre chez sa mère, Jean-Luc son frère chômeur est jaloux. Il trouve aussi que c'est injuste et se jette sous le train. Un mort. Un numéro. Roger Gérard qui ne buvait que de l'eau fait entrer à la maison des pleins coffres de Mercedes, de champagne et de whisky comme pour les riches. Il fait goûter à son père, le père tout sabon. Un an plus tard, il meurt d'une cirrhose du foie, deux morts. Jean-Voix-Durne. Roger Gérard qui commence à trouver que l'addition est lourde, continue d'arroser sa chance mais avec de plus en plus de désenchantement. Il écrase aussi contre des arbres cette Mercedes tellement il ne distingue plus bien la route de sa vie. La route qui mène au casino de Vittel où il perd de plus en plus. Les rares fois où il gagne, au lieu de faire changer l'argent, il fait monter les plaques de 100 sacs en porte-clés et les distribue à tout le monde. J'imagine assez qu'un jeune comme était Roger Gérard et comme d'autres à qui ça peut arriver, se trouvant d'un seul coup à la tête d'une fortune aussi importante, peuvent se laisser griser et peuvent aussi se laisser impressionner par des propositions qui leur sont faites par des gens peu scrupuleux qui les entourent. Des gens peu scrupuleux et des faux amis quémandeurs, Roger en rencontre tous les soirs dans les boîtes de nuit où il va avec sa mère. Il perd ici ses dernières liasses de billets. Trois morts. Roger Gérard, seul, écoeuré et ruiné, meurt dans la misère d'une cirrhose du foie, 5 ans après avoir gagné presque jour pour jour. On va le quatrième. On bouscule un peu, on va le cinquième. On n'ose même pas toucher l'autre. Quand on va le sixième, alors là, entre nous, on se dit, il y a au moins 100 millions. En fait, la chance apportait 232 millions, mais elle avait aussi trois morts cachées derrière son dos.